Je suis Laurent Gégère, je suis titulaire à Saint-Denis à l'Île-de-la-Réunion depuis 17 ans et président du syndicat USPO depuis 2015. J'ai décidé de prendre la tête de la liste USPO-Océan Indien afin, si nous étions élus, de mettre en place de nouveaux points de développement dans l'intérêt de nos patients. Le développement de la relation entre les professionnels de santé, cela se met en place actuellement avec le développement des CPTS. Il y en a une première qui va débuter sur l'île et au final, il y en aura quatre. Le deuxième axe de développement fort que nous aimerions avoir, que nous avons déjà d'ailleurs, c'est la mise en place de nouvelles missions, que ce soit celles qui sont faites nationalement, donc la vaccination antigrippale et avec des missions plus spécifiques à nos départements. L'Île-de-Mayotte, par exemple, qui subit une crise de dingue très forte, La Réunion également, mais un petit peu moins. Les pharmaciens font déjà du dépistage de cas de dingue grâce à des tests spécifiques au cas de dingue. Le troisième axe fort qui se met déjà en place de manière informelle, mais qui est vraiment à prendre en compte sera une meilleure prévention et un meilleur dépistage, notamment pour les maladies cardiovasculaires, l'obésité, qui sont un fléau ici, et surtout le diabète, puisque le département de Mayotte est le premier département de France en taux d'incidence diabétique. La Réunion est le deuxième.